Et maintenant, on applaudit encore, allez, Brice. Je vais vous rappeler quelques outils sur la JVM. Bonsoir. Alors, je m'appelle Brice Leporeigny, je suis indépendant, je suis principalement positionné sur les technologies Java. Je travaille dans le développement logiciel depuis 1995 et j'ai découvert l'écosystème Java il y a une douzaine d'années. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est un tour d'horizon des différents outils qui sont en ligne de commande et intégrés au JDK et qui vont vous permettre de collecter des informations sur vos VM qui sont en cours d'exécution. Alors, pour commencer, je vous propose un petit tour d'horizon aussi des outils graphiques. Alors, on a d'abord eu la J-Console. Alors, elle est vieille, elle est moche. Mais déjà, il y a énormément d'informations. Il y a notamment une interface qui permet de gérer les composants logiciels qui sont exposés via JMX. Ensuite, Java 6 nous a apporté un petit peu de modernité en intégrant VisualVM. Alors, au-delà du fait que ce soit une application qui soit nettement plus sexy que J-Console, pour moi, les deux faits marquants de cette application, c'est que premièrement, ça y est, on a un profiler qui est intégré au JDK. C'est vraiment fait marquant. Et la deuxième chose, c'est qu'on a maintenant une plateforme extensible puisqu'on peut rajouter des plugins et avoir de nouvelles fonctionnalités. Récemment, on a eu Zera Mission Control qui est issu de la synergie entre Hotspot et Jirokit. Alors, j'ai eu l'impression que c'était encore un peu jeune, que tout n'était pas encore sec. Mais assurément, c'est un outil qui reste à suivre. Alors, je pense que vous connaissez au moins un des deux principaux, J-Console et VisualVM. C'est de bons outils et ce soir, on ne va pas en parler. Ce soir, on va se mettre en mode Minitel et on va parler de Terminal et de ligne de commande. Alors, pourquoi la ligne de commande en 2014 ? Alors qu'on a ces jolies interfaces. Premièrement, parce que vous êtes régulièrement amené à intervenir sur des machines qui sont dépourvues d'interfaces graphiques. C'est notamment le cas des accès à distance sur nos serveurs. De plus, une fois qu'on a ouvert un shell à distance, ce qui va se passer, c'est qu'on n'a pas besoin de configuration réseau, de demander des ouvertures de flux. Ça y est, on a accès à la ligne de commande, on a accès aux outils du JDK, on est prêt à travailler. Il y a peu ou pas d'impact sur la JVM. Alors forcément, si vous demandez un full GC en ligne de commande, il y aura un impact sur la JVM. Mais globalement, pour obtenir les informations, ça va être nettement moins gourmand que si vous branchez un front-end d'un profiler sur une JVM instrumentée. Enfin, les outils à ligne de commande, vous pouvez vous en servir dans des scripts qui vont vous permettre d'automatiser certaines tâches. Donc ça est partie des avantages. Alors, la première des choses, on va essayer de savoir qu'est-ce qui tourne sur la machine et de connaître les informations de configuration. Donc au NIE, je me connecte sur mon serveur. Première des choses, je vais utiliser JPS. Alors JPS, si vous ne voyez pas bien, vous me le dites. Si je fais des typos, vous me le dites. Plus ? Comme ça ? Encore ? Il y a des fois où ça ne va pas être très lisible, je pense. Donc on dézoomera à loisir. Donc première colonne, on a l'identifiant du processus. Deuxième colonne, on a le nom de l'application. Alors évidemment, c'est le pendant JPS et le pendant Java du processus ancestral des Unix. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de chaîner avec un crêpe pour trouver les applications Java. Le deuxième avantage, c'est qu'on l'a également sur Windows, alors que sur Windows, c'est un peu plus compliqué d'obtenir des informations sur le processus en ligne de commande. Donc dans les commutateurs intéressants, on va avoir JPS-V qui va vous lister les paramètres de démarrage de la JVM. Donc on voit, on a toujours la colonne, mais là comme l'affichage est un peu grossi, et on a tous les moins D, les XMX, les XMS, etc. Et l'autre commutateur qui va être intéressant, ça va être JPS-L, qui va vous donner le nom complet de la classe de démarrage de votre application. Donc ce qu'on voit ici, c'est que j'ai un Tomcat qui tourne, c'est lui qui va nous intéresser. On va essayer de trouver des informations sur sa configuration. Pour ça, je vais utiliser J-info. Et je récupère le PID. Donc J-info va nous donner deux types d'informations. L'intégralité des propriétés système de la JVM. Donc ce que vous trouvez quand vous faites système.getproperty dans vos classes Java. Et à la fin, on va avoir une deuxième fois toutes les informations de configuration de la JVM, donc les VM-flax. Alors dans les commutateurs de J-info, on peut restreindre aux propriétés système, ou simplement aux VM-flax. Voilà, identification et configuration. Maintenant, on sait qu'on a des applications Java, mais qu'est-ce qu'elles font sur notre machine ? Alors on va regarder comment trouver ce que fait votre application. On va voir aussi quel est l'état de la mémoire. Et on va aussi obtenir des infos sur l'activité du garbage collector et l'activité du compilateur JIT. Donc premier outil que je vais utiliser, c'est JSTAC. Alors JSTAC va produire un thread dump. Un thread dump, c'est-à-dire qu'il va produire sur la sortie standard l'intégralité des threads qui sont vivants dans la JVM. Ils vont vous donner leur nom, leur état. Là, on voit qu'il y en a un qui est Renable. Il va vous donner toutes les piles d'appels aussi. Et il va vous donner éventuellement les moniteurs sur lesquels ils sont verrouillés ou en attente, le cas échéant. Donc la plupart du temps, on va rediriger dans un fichier pour que ce soit un peu plus utilisable parce que quand on a 200 threads à analyser dans le thread dump, ce n'est pas évident. Pas d'options notables sur JSTAC. Après, on va essayer de collecter des informations sur la mémoire avec un outil qui s'appelle JMAP. Donc pareil, JMAP-HIP, le PID. Et là, on va avoir des informations sur la configuration de la HIP. Alors, les différentes tailles. En ce qui concerne la configuration, les différentes tailles. On va voir aussi les ratios de dimensionnement des différents pools. Et ensuite, on va avoir les taux d'utilisation. Alors, petite piqûre de rappel, dans ce cas-là, on a une HIP qui est organisée en trois zones. Donc la jeune génération pour les objets qui meurent vite. La old generation pour les objets qui durent plus longtemps, qui ont subi plusieurs collectes. Et on a un peu une anti-chambre qui s'appelle la Survivor avec deux espaces qui s'échangent. On voit le from space et to space. Je ne sais pas si vous voyez ici à l'écran. Donc ça, c'est l'organisation de la configuration. C'est l'organisation du plan mémoire de cette version de Java. On a aussi la zone permanente qui contient l'intégralité des métadonnées des classes qui sont chargées par la JVM. Alors, on va pouvoir également avoir l'intégralité des classes qui sont chargées par cette JVM. Ça va produire un affichage tabulaire. On va voir le nombre d'instances et le nombre d'octets qui sont détenus par chaque classe. Alors attention, ce n'est pas la return size. C'est juste le nombre d'octets retenus, occupés par la classe. Il n'est pas tenu compte des différentes liaisons vers d'autres objets. Il faut un profiler pour obtenir ces informations-là. Et enfin, ce que je trouve le plus intéressant avec JVMAP, on va pouvoir faire un hip-dump. Alors, AIMDUMP, c'est quoi ? C'est l'intégralité du contenu de la mémoire de la machine virtuelle qui est déversée dans un fichier. Donc là, on voit, j'ai un fichier qui fait 70 mégas qui contient l'intégralité. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert ensuite à être exploité avec un outil de profiling, alors que ce soit VisualVM ou vous pouvez aussi avoir Memory Analyzer Tool ou encore des profilers commerciaux. Vous allez pouvoir requêter sur les objets et éventuellement détecter les plus forts contributeurs ou même identifier des fuites mémoires. Voilà pour la mémoire. J'ai fait le tour de la mémoire. Maintenant, il reste à voir un collecté d'informations avec GSTAT. Alors, avec GSTAT, on a pas mal d'options. On va pas toutes les voir. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on va... On a principalement énormément d'options d'affichage en ce qui concerne le GC. Et on a deux options pour l'affichage de la compilation. Et on a un autre... On a une autre façon de voir aussi les classes qui sont chargées dynamiquement. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, entre chaque outil, il y a une légère zone de chevauchement fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs outils qui vont montrer les propriétés, les informations, les paramètres de démarrage de la JVM. Là, on a deux outils qui vont montrer des informations sur les classes qui sont chargées. C'est... C'est comme ça que c'est organisé. Alors, on va pas malayer toutes les options liées au GC. Moi, celle que je préfère, c'est GCUtile. Pourquoi ? Parce que je vais avoir les... Je vais avoir donc les taux d'utilisation de chaque zone mémoire en pourcentage. parce que les avoirs en octet, ça fait des chaînes qui sont un peu longues. Donc là, on voit première colonne. On voit donc les... Première et deuxième colonne, ce sont les deux zones d'échange du pool de swap. On voit que c'est... Donc, il y en a un qui est occupé à 0% et l'autre à 7%, donc ce qui est normal pour le premier. L'Eden, donc la jeune génération qui est occupée à 54%, la hold à 36% et la permanente à 99%. Ensuite, on va avoir les informations sur l'exécution du GC. Donc, YGC et FGC, c'est pour Young Garbage Collection et Full Garbage Collection. Ici, on voit qu'il y a eu 27 collections mineures et 9 full GC. Et la dernière colonne, c'est les temps additionnés des collections mineures et des full GC. Ce qui est intéressant aussi avec JSTAT, c'est que si on lui dit tiens, je voudrais que tu m'affiches ça toutes les deux secondes, donc il va se rafraîchir toutes les deux secondes. D'ailleurs, on va le chatouiller un petit peu. On va lui provoquer un full GC. Alors, JCMD, je ne vais pas vous en parler, c'est aussi un outil qui est issu de la synergie entre JROKIT et HOTSPOT. C'est assez nouveau. Je crois que c'était peut-être 4 puisque là, on est en Java 1,7. Donc, on voit là, on est passé de 9 à 10 garbage collection. Ensuite, on va regarder les informations de compilation. Ce n'est pas compilation, c'est compile. Non plus. compagne-le. Donc là, il nous donne les dernières, le nombre de tâches de compilation, d'optimisation que le JIT a effectué et le temps qu'il a passé. Et l'autre que j'aime bien aussi, c'est prix de compilation. Parce que là, il va montrer les dernières méthodes qu'il a optimisées. Alors, si on chatouille un petit peu mon top 4, on devrait voir, voilà, il commence à faire son travail et à effectuer des tâches d'optimisation sur certaines méthodes. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert, notamment, si vous essayez de faire un microbench, tant que vous avez une activité soutenue du JIT, vous savez que vos résultats ne sont pas encore collectables. Alors, ce ne sont pas les seuls paramètres, mais c'en est un. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. Dans les références, vous trouverez toute la documentation de ces outils en ligne de commande sur le site d'Oracle et je vous ai parlé de Memory Analyzer Tool aussi, qui est un excellent outil de reporting et de requêtage sur l'IbDone. Donc, je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements 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 Sous-titrage